Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de lecture biblique. L'objectif est de lire toute la Bible en l'espace de six mois dans l'ordre chronologique des événements. Sous-titrage ST' 501 afin de suivre toutes les nouvelles vidéos de lecture. Aujourd'hui, nous allons lire le livre de Job, des chapitres 21 à 28. Job prit la parole et dit Écoutez, écoutez mes paroles, donnez-moi seulement cette consolation. Laissez-moi parler, je vous prie, et quand j'aurai parlé, tu pourras te moquer. Est-ce qu'entre un homme que se dirige ma plainte ? Et pourquoi mon âme ne serait-elle pas impatiente ? Regardez-moi, soyez étonnés et mettez la main sur la bouche. Quand j'y pense, cela m'épouvante et un tremblement saisit mon corps. Pourquoi les méchants vivent-ils ? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force ? Leur postérité s'affermit avec eux, et en leur présence, leur rejeton prospère sur leurs yeux. Dans leur maison règne la paix. Sans mélange de crainte, la verge de Dieu ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds. Leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme des brebis, et les enfants prennent leurs ébats. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe. Ils se réjouissent au son du chalumeau. Ils passent leurs jours dans le bonheur, et ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, « Retire-toi de nous, nous ne voulons pas connaître tes voies. Qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions ? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières ? » Pourquoi donc ? Ne sont-ils pas en possession du bonheur ? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que leurs lampes s'éteignent ? Que la misère fonde sur eux ? Que Dieu leur distribue leur part dans sa colère ? Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. Est-ce pour les fils que Dieu réserve le châtiment du Père ? Mais c'est lui que Dieu devrait punir pour qu'ils le sentent. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine. C'est lui qui devrait boire la colère du Tout-Puissant. Car que lui importe sa maison après lui, quand le nombre de ses mois est achevé ? Est-ce à Dieu qu'on donnera de la science, à lui qui gouverne les esprits célestes ? L'un meurt au sein du bien-être, de la paix et du bonheur. Les flancs chargés de graisse et la moelle des eaux remplie de sèvres. L'autre meurt, l'amertume dans l'âme, sans avoir joui d'aucun bien. Et tous deux se couchent dans la poussière, tous deux deviennent la pâture des vers. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement inique vous portez sur moi. Vous dites, où est la maison de l'homme puissant ? Où est la tente qu'habitaient les impies ? Mais quoi ? N'avez-vous point interrogé les voyageurs ? Et voulez-vous méconnaître ce qu'ils prouvent ? Au jour du malheur, le méchant est épargné. Au jour de la colère, il échappe. Qui lui reproche en face sa conduite ? Qui lui rend ce qu'il a fait ? Il est porté dans un sépulcre et il veille encore sur sa tombe. Les mottes de la vallée lui sont légères. Et tous, après lui, suivront la même voie, comme une multitude l'a déjà suivie. Pourquoi donc m'offrir de vaines consolations ? Ce qui reste de vos réponses n'est que perfidie. Job chapitre 22 Eliphaz de Témant prit la parole et dit Un homme, peut-il être utile à Dieu ? Non, le sage n'est utile qu'à lui-même. Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant ? Si tu es intègre dans tes voies, qui gagne-t-il ? Est-ce par crainte de toi qu'il te châtie, qu'il entre en jugement avec toi ? La méchanceté n'est-elle pas grande ? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies ? Tu enlevais son motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements, ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort, et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves à vide. Les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges, et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent ? Dieu, n'est-il pas en haut, dans les cieux ? Regarde le sommet des étoiles, comme il est élevé. Et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait ? Peut-il juger à travers l'obscurité ? Les nuées l'enveloppent, et ils ne voient rien. Ils ne parcourent que la voûte des cieux. Et quoi ? Tu voudrais prendre l'ancienne route qu'ont suivi les hommes d'iniquité ? Ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant ? Dieu, cependant, avait rempli de bien leur maison. Loin de moi le conseil des méchants. Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière, l'or d'offir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face. Tu le prieras et il t'exaucera. Et tu accompliras tes voeux. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secoue celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Job, chapitre 23 Job prit la parole et dit Maintenant, encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône, je plaiderais ma cause devant lui, je remplirais ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à répondre, je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force à me combattre ? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter ? Ce serait un homme droit qui plaiderait avec lui et je serais pour toujours absout par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Si je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au nord ? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au midi ? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détournée. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera ? Ce que mon âme désire, il l'exécute. Il accomplira donc ses desseins à mon égard et il en concevra bien d'autres encore. Voilà pourquoi sa présence m'épouvante quand j'y pense. J'ai peur de lui. Dieu a brisé mon courage. Le Tout-Puissant m'a rempli d'effroi. Car ce ne sont pas les ténèbres qui m'anéantissent, ce n'est pas l'obscurité dont je suis couvert. Job, chapitre 24 Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve ? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours ? On déplace les bornes, on vole les troupeaux et on les fait pètre. On enlève l'âne de l'orphelin, on prend pour gage le bœuf de la veuve. On repousse du chemin les indigents, on force tous les malheureux du pays à se cacher. Et voici, comme les ânes sauvages du désert, ils sortent le matin pour chercher de la nourriture. Ils n'ont que le désert pour trouver le pain de leurs enfants. Ils coupent le fourrage qui reste dans les champs, ils grappillent dans la vigne de l'impie. Ils passent la nuit dans la nudité, sans vêtements, sans couverture, contre le froid. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme uniques refuges. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. Ils vont tous nus, sans vêtements, ils sont affamés et ils portent les gerbes. Dans les enclos de l'impie, ils font de l'huile, ils foulent le pressoir et ils ont soif. Dans les villes, s'exhalent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. L'assassin se lève au point du jour, tue le pauvre et l'indigent et il dérobe pendant la nuit. L'œil de l'adultère épile au crépuscule. Personne ne me verra, dit-il et il met un voile sur sa figure. La nuit, ils forcent les maisons. Le jour, ils se tiennent enfermés, ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Ils en éprouvent toutes les terreurs. Et quoi ? L'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'assure la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Quoi ? Le saint maternel l'oublie. Les vers en font leur délice. On ne se souvient plus de lui. L'impie est brisé comme un arbre. Lui qui dépouille la femme stérile et sans enfant. Lui qui ne répand aucun bienfait sur la veuve. Non ! Dieu, par sa force, prolonge les jours des violents et les voilà debout quand il désespérait de la vie. Il leur donne de la sécurité et de la confiance. Il a les regards sur leur voix. Ils se sont élevés et en un instant, ils ne sont plus. Ils tombent, ils meurent, comme tous les hommes. Ils sont coupés comme la tête des épis. S'il n'en est pas ainsi, qui me démentira ? Qui réduira mes paroles à néant ? Job, chapitre 25. Bildad de Suac prit la parole et dit La puissance et la terreur appartiennent à Dieu. Il fait régner la paix dans ses autres régions. Ses armées, ne sont-elles pas innombrables ? Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas ? Comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur ? Voici, la lune même n'est pas brillante et les étoiles ne sont pas pures à ses yeux. Combien moins l'homme qui n'est qu'un vers, le fils de l'homme qui n'est qu'un vermisseau. Job, chapitre 26. Job prit la parole et dit Comme tu sais bien venir en aide à la faiblesse, comme tu prêtes secours aux bras sans force, quel bon conseil tu donnes à celui qui manque d'intelligence ? Quelle abondance de sagesse tu fais paraître ? À qui s'adressent tes paroles ? Et qui est-ce qui t'inspire ? Devant Dieu, les ombres tremblent au-dessous des eaux et de leurs habitants. Devant Lui, le séjour des morts est nu. L'abîme n'a point de voile. Il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. Il renferme les eaux dans ses nuages et les nuages n'éclatent pas sous leur poids. Il couvre la face de son trône. Il répond sur lui sa nuée. Il a tracé un cercle à la surface des eaux comme limite entre la lumière et les ténèbres. Les colonnes du ciel s'ébranlent et s'étonnent à sa menace. Par sa force, il soulève la mer. Par son intelligence, il en brise l'orgueil. Son souffle donne au ciel la sérénité. Sa main transperce le serpent fuyard. Ce sont là les bords de ses voix. C'est le bruit léger qui nous en parvient. Mais qui entendra le tonnerre de sa puissance ? Job, chapitre 27. Job prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Que mon ennemi soit comme le méchant et mon adversaire comme l'impie. Quelle espérance reste-t-il à l'impie quand Dieu coupe le fil de sa vie, quand il lui retire son âme ? Est-ce que Dieu écoute ses cris quand l'angoisse vient la saillir ? Fait-il du Tout-Puissant ses délices ? Adresse-t-il en tout temps ses prières à Dieu ? Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez. Et vous êtes d'accord pourquoi donc vous laisser aller à de vaines pensées ? Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. Si la défi s'en grand nombre, c'est pour le glaive et ses rojetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse. Mais c'est le juste qui se revêt, c'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Sa maison est comme celle que bâtit la teigne, comme la cabane que fait un gardien. Il se couche riche et il meurt dépouillé. Il ouvre les yeux et tout a disparu. Les terreurs le surprennent comme des eaux. Un tourbillon l'enlève au milieu de la nuit. Le vent d'Orient l'emporte et il s'en va. Il l'arrache violemment de sa demeure. Dieu lance sans pitié des traits contre lui et le méchant voudrait fuir pour les éviter. On bat des mains à sa chute et on le siffle à son départ. Job chapitre 28 Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide et il est suspendu balancé loin des humains. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ses pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vœtour ne l'a point aperçu. Les plus fiers animaux ne l'ont point foulé. Le lion n'y a jamais passé. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans des rochers et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle ? Où est la demeure de l'intelligence ? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit « Elle n'est point en moi » et la mère dit « Elle n'est point avec moi ». Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux d'Onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au vert. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaz d'Éthiopie n'est point son égal et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse ? Où est la demeure de l'intelligence ? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent Nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme Voici la crainte du Seigneur c'est la sagesse. S'éloigner du mal c'est l'intelligence. Maintenant, je vous invite à rester avec nous afin d'écouter le commentaire du pasteur. Et bien aujourd'hui, nous avons comme programme de lecture les chapitres 21 à 28 de Job. Vous avez un en-tête pour chaque chapitre qui vous donne l'orientation du chapitre. Le chapitre 21, Job parle des méchants qui prospèrent, qui sont heureux tout en étant méchants. Et il se pose la question est-ce qu'on les fils que Dieu réserve le jâtiment ? Au chapitre 22, Eliphaz revient encore avec les accusations contre Job et lui pose la question tu seras rétabli « Si tu reviens au Tout-Puissant, il invite Job à se repentir. » Et au chapitre 23, Job exprime le désir de plaider sa cause devant Dieu. Il se donne le droit de discuter avec Dieu. Et au chapitre 24, il décrit justement la voie des impies. Lui aussi, il constate une fois de plus que les impies prospèrent. Alors, nous arrivons au chapitre 25 et là, un autre compagnon, Bildad, qui vient aussi avec les mêmes arguments d'accusation contre Job pour expliquer son malheur. Puis, au chapitre 26, Job célèbre la puissance et la grandeur de Dieu. Il reconnaît cette grandeur de Dieu, ce Dieu à qui il s'adresse. et au chapitre 27, paradoxalement, Job maintient son innocence devant Dieu. Mais remarquez que ça ne devrait pas nous déranger particulièrement parce que cette innocence, cette intégrité de Job, Dieu le reconnaît. Eh bien, Job continue à discuter. Il dit « Je tiens à me justifier, je ne faiblirai pas, mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. » Et au chapitre 28, nous avons une description de la sagesse. Job parle de la sagesse, de Dieu. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Donc, Job reconnaît que Dieu est grand, que Dieu est sage, que ses décisions sont justes, mais malgré tout, dans sa condition humaine, il y a des choses qu'il ne comprend pas et il laisse son cœur s'ouvrir et il martèle justement son innocence et son incompréhension. Ce chapitre 28 est quand même capital parce que, d'une manière générale, nous avons vu un Job qui se défend, un Job qui démontre qu'il n'a rien à se reprocher. Et parfois, nous pouvons croire qu'il s'élève contre Dieu. Non, Job, est conscient que la grandeur de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse. Et dans ce chapitre 28, où justement, il recherche la sagesse de Dieu, il vient comprendre qu'il pose la question cette sagesse au verset 12, où se trouve-t-elle ? Cette intelligence, où en est sa demeure ? L'intelligence dans la Bible, ce n'est pas l'érudition, l'intelligence, c'est la capacité de discerner la volonté de Dieu, c'est entendre la voix de Dieu dans un ensemble de voix, de bruits incessants, pouvoir sentir ce que Dieu dit. Et Job dit clairement que cette sagesse, c'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le verset 23, il aperçoit tout sous les cieux, il n'y a rien qui échappe à son regard. Alors, il vit la sagesse et la manifesta, il en posa les fondements et la mit à l'épreuve, c'est le verset 27. Donc, je crois que ce chapitre qui clôt nous permet justement de comprendre, de mieux comprendre Job dans sa révolte, Job dans sa détresse, mais Job dans son questionnement sur Dieu. Au bout de la course, au bout du chemin, malgré son intégrité, malgré le fait qu'il ne se sente pas coupable, Job reconnaît que Dieu est sage, que Dieu est sage et dans sa sagesse, il est juste, il ne peut pas punir sans aucune raison. Il voit clairement la voie des uns et des autres. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage